Bonjour, comment vous allez bien ? Ouf, mes cernes ! Je me disais que je pourrais faire une chaîne sur mes expériences au niveau des différents régimes parce que ça fait depuis mes 13 ans, 14 ans j'en ai 48 que je teste tellement de choses que je fais des va-et-vient que je prends, je perds, je prends, je perds et puis voilà j'ai recommencé en fait chaque fois je pourrais dire que j'ai recommencé un nouveau régime parce que ou alors qu'il va à la bonne vitesse c'est pas souvent chaque fois je pourrais dire que j'ai recommencé un nouveau régime parce que le dernier je l'ai fait il y a un mois deux mois, deux mois peut-être et puis il a duré un mois et demi et puis voilà, puis dernièrement j'en ai recommencé un autre quoi, enfin bref mais c'est pas, comment dire j'ai commencé par les régimes classiques donc classiques enfin tout ce connu quoi mais dernièrement c'était plus ciblé quand même disons que c'était plus on va dire que quand j'étais plus jeune j'aurais testé des régimes qui étaient pas forcément sains mais maintenant bien sûr que voilà avec les connaissances aussi j'ai quand même été prof de sport j'ai quand même étudié la nourriture à l'université plein de choses sur le corps etc j'ai fait de la médecine donc voilà mais même comme ça même comme ça on peut être perdu quoi donc voilà je suis à 90 allez aujourd'hui aujourd'hui je suis à 97 kg il y a 3 jours j'étais à 95 voilà juste pour dire et puis il y a un mois j'étais à 100, quelque chose alors déjà pourquoi ou comment je suis montée à ce poids bon je suis partie il y a en fait c'est chaque fois pendant tellement de mois ou tellement d'années tu te dis ah mais non il y a tant d'années j'étais à tant de poids et après je suis remontée puis après je suis redescendue après je sais même pas depuis quand je pourrais recommencer il y a eu un moment où j'ai réussi à stagner quand même à rester à plus ou moins mon poids de forme parce que je suis un mètre 67 donc on va dire qu'à 68 kg voilà je suis restée pendant quand même à mon nombre d'années mais sinon j'ai toujours oscillé puis c'était assez catastrophique aussi dû dernièrement c'était aussi dû à des médicaments la prise de médicaments mais principalement à cause du stress chez moi c'est le stress voilà et aussi quand je fais des régimes enfin les régimes qui sont trop drastiques et bien puisque le corps a déjà subi ça et bien en fait il décide de ne plus maigrir donc je suis obligée d'y donner tant de calories quand même minimum parce que sinon ça ne le fait pas du coup le dernier régime que j'ai commencé parce qu'on a déjà appelé ça des régimes même si c'est censé des façons de se nourrir parce que pour finir suivant comment c'est fait c'est tellement drastique que ce n'est plus tellement des façons de se nourrir enfin voilà donc du coup là j'ai commencé sans gluten et puis sans produits laitiers puisque j'avais déjà fait une fois je ne sais pas pourquoi ça s'est arrêté et puis j'ai un reste de calcul des macros parce que ça c'était super important parce que c'est ce qui a fait que j'ai pu réduire mon poids donc c'est à dire que j'ai mis moins de lucides bien sûr et puis plus de protéines et puis de graisse des bonnes graisses le problème c'est que en changeant et puis le groupe sanguin aussi parce que je suis bé donc voilà j'ai fait selon ça et puis en changeant donc en enlevant les produits laitiers et bien du coup je me suis enlevé une source de protéines de graisse et de calories et puis du coup c'est descendu à plus que 1200 calories donc évidemment ça ne va pas alors comment ça se traduit ? ben oui j'ai les membres les bouts des membres froids je n'arrive pas à me réchauffer alors tu te dis super tu brûles des calories mais du coup après tu es obligé de compenser donc ça ne va pas du tout et puis et puis du coup après je compense donc je ne mange pas assez la journée je me sens ben je sens griffe et puis après le soir alors c'est le moment je ne tiens plus puis je compense généralement c'est le soir qu'on compense